Alors une fois que le projet est réalisé, que le projet est en ligne, le client est satisfait idéalement il a laissé un bon commentaire sur votre travail vient alors la phase de maintenance et donc dans cette vidéo je vais expliquer les techniques que j'utilise moi pour garder un bon contact avec mes clients et pour qui, avec qui, pourquoi pas, on crée du nouveau business dans les mois qui suivent C'est parti ! Alors pensez à me soutenir, pensez à vous abonner à cette chaîne cette chaîne parle de design, de business et de freelance appuyez sur la petite cloche si vous voulez être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo sur Youtube il y en a 5 par semaine et j'essaye d'être concis et vous donner des infos intéressantes si vous êtes à la recherche de webdesign, si vous êtes freelance ou si vous avez envie de conseils business Alors une fois que le site est en ligne, une fois que le projet est terminé et ça vaut pour la plupart des services donc si vous faites autre chose que des sites internet ça peut vous servir également c'est de garder un bon contact et le plus proche possible avec votre client et donc ce que moi personnellement j'utilise c'est par séquence donc c'est une séquence d'email mais pas que parce que ça, ça se passe de manière automatique dans le background on peut programmer un petit mail au bout d'un mois, au bout de trois mois, six mois, un an le but étant de juste engager une conversation avoir son avis sur vos prestations s'il est toujours content s'il n'a pas besoin d'autre chose enfin sans essayer de vendre quelque chose vous allez entamer une prise de contact pour être sûr qu'il n'y ait toujours qu'il ne vous oublie pas et que tout se passe toujours très très bien la deuxième chose à faire je dirais c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander à voir votre client donc inviter le client inviter votre client à un lunch un lunch ça fait toujours plaisir c'est toujours bon de se mettre autour de la table de faire un peu le point ça fera plaisir à votre client parce que vous allez montrer un côté plus professionnel de votre activité vous ne serez pas juste la personne qui a créé le site internet mais ça va créer une relation plus intime et donc le jour où il aura des questions il n'hésitera pas à faire appel à vos services et donc moi je trouve ça une technique plutôt pas mal donc le côté automatisé par email et la visite ou le rendez-vous physique de temps en temps un petit coup de téléphone pour la troisième possibilité peut aussi être très bien maintenant un coup de téléphone le client n'est pas prévenu et puis souvent il est occupé à autre chose et on vient alors le bassiner avec des idées avec des choses qu'on a envie de lui dire alors qu'il n'a pas spécialement envie à ce moment là de discuter donc je dirais voilà mes conseils donc trois choses à faire une fois que le projet est réalisé si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous je serai intéressant de voir de comment vous faites vous ça m'intéresse voilà pour le reste on se voit demain pour une nouvelle vidéo je vous dis ciao ciao hello alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec webflow j'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao